Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog du bonheur et des livres. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo, mes 8 conseils pour se libérer de ces complexes. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger gratuitement dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Que faire quand on n'est pas satisfait de notre taille, de notre poids, de la forme de notre nez ? Que faire pour se sentir bien dans son corps malgré ses imperfections ? Voici mes 8 conseils puissants pour se libérer de ces complexes. 1. Faire la liste de ces complexes. Et s'il était temps d'en finir vraiment avec ces complexes ? Alors pour cela, prends une feuille et fais la liste exhaustive de tous tes complexes. Car peut-être l'as-tu remarqué, mais quand tu ne complexes plus sur ton nez, tu commences à complexer sur tes genoux et ensuite sur la forme de tes oreilles. Stop ! Tu ne peux pas continuer à collectionner des complexes et te gâcher la vie ainsi. Donc, regarde-toi dans un miroir et fais la liste de tous tes complexes. Ne te censure pas ! Faire cette liste ne sera pas évident, mais ça sera sûrement libérateur. Oui, extérioriser tes complexes sera comme un poids que tu enlèves de tes épaules. Donc, qu'attends-tu pour le faire ? 2. Faire le point sur ces complexes. Maintenant que tu as la liste de tes complexes, reprends chacun d'eux en te demandant pourquoi exactement tu complexes à ce sujet. Autrement dit, demande-toi ce qui te gêne vraiment dans la forme de tes oreilles ou de ton nez par exemple. Ensuite, tu peux même te demander comment est-ce que tu voudrais que cette partie de ton corps soit et pour quelles raisons. C'est-à-dire, demande-toi ce qui pourrait changer dans ta vie si cette partie de ton corps changeait. Prends vraiment le temps de faire ce point car trop souvent nous avons des complexes mais sans en avoir une idée claire. Mais comment se libérer de ces complexes quand rien n'est clair ? Quand c'est juste un sentiment confus au sujet de complexes vagues. Qu'en penses-tu ? Le feras-tu ? 3. Changer d'état d'esprit pour se libérer de ces complexes. En fonction de nos complexes, nous nous empêchons de faire certaines choses et de porter certaines choses. Puis, jour après jour, nous ne faisons que nous concentrer sur tout ce que nous nous interdisons de faire ou de porter. Et jour après jour, ces choses interdites nous pèsent de plus en plus sur le moral et notre sentiment de bien-être. Donc, stop ! Et si tu changeais d'état d'esprit ? C'est vraiment la clé pour commencer à se libérer de ces complexes. En fait, au lieu de faire la liste de tout ce que tu ne peux pas faire ou porter, fais la liste plutôt de tout ce que tu peux faire et porter. C'est une question que nous n'aimons pas nous poser. Pourquoi ? Parce qu'en nous la posant, nous commençons à trouver des solutions. Autrement dit, nous ne pouvons plus nous lamenter et nous victimiser à cause de notre corps. Mais si tu souhaites te sentir bien dans ta peau, il est temps de changer d'état d'esprit et donc d'aller vers plus de positifs, de solutions, que de négatifs et de fausses excuses pour être malheureux, malheureuse. Qu'en penses-tu ? 4. Apprendre à camoufler et se mettre en valeur Ton corps n'est pas parfait, il a des imperfections, comme tout le monde. Alors, comment faire ? La clé est d'apprendre à camoufler les imperfections et à mettre en valeur nos atouts. Là encore, cela demande de penser en termes de solutions et non de fausses bonnes excuses. Donc, retrousse tes manches et trouve des solutions. Comment camoufler chacun de tes complexes ? Cherche des solutions autour de toi, sur Internet aussi. Puis, comment mettre en valeur tes atouts, car tu en as forcément. Si tu n'es pas capable de les voir, ce qui est sûrement le cas, demande à des personnes de confiance autour de toi. Demande-leur quels sont tes atouts et écoute bien. Puis, une fois que tu as connaissance de tes atouts, cherche des solutions pour les mettre en valeur. Qu'en penses-tu ? Le feras-tu ? 5. Arrêtez les comparaisons pour se libérer de ces complexes. Si tu as autant de complexes et qu'ils te gâchent autant la vie, c'est parce que tu n'as pas compris le jeu des publicitaires. Ces derniers ne nous montrent qu'un seul visage de la beauté. Et encore, la majorité des photos des personnes censées représenter cette beauté sont retouchées. Et si tu arrêtais de croire ce que tu vois à l'écran ou dans les magazines ? En fait, comprends que la beauté est multiple, que la beauté n'est pas un tout, mais c'est au contraire une combinaison unique d'imperfections et d'atouts. Donc, arrête de te comparer à des corps retouchés qui se ressemblent tous. Regarde plutôt autour de toi les vrais corps de la vraie vie. Ne vois-tu pas à quel point nos corps sont différents, même au sein d'une même fratrie ? Alors, regarde autour de toi. Apprends à regarder le corps des autres en voyant en chacun une combinaison unique d'imperfections et d'atouts et de voir cette beauté unique en chacun. Qu'en penses-tu ? Il est possible que tu te concentres beaucoup trop sur ton corps, que tu lui donnes trop d'importance. En effet, crois-tu qu'il soit nécessaire d'être parfaitement beau ou belle pour être parfaitement heureux, heureuse dans la vie ? C'est faux. Donc, peut-être que tu as besoin de redonner une juste place à ton corps dans ta vie. C'est-à-dire que tu as besoin de te concentrer un peu moins sur ton apparence physique. Ne crois pas que tu seras plus heureux, heureuse avec un corps différent. Tu ressentiras un bien-être passager, c'est évident, mais il sera simplement passager. Parce que le bonheur, le vrai, c'est avant tout un élan que l'on nourrit pour la vie, pour soi-même et pour les autres. C'est quelque chose qui vient du cœur et non pas de nos pensées et de nos jugements sur notre corps. Qu'en penses-tu ? 7. Faire preuve d'un peu de courage et de dignité et se libérer de ses complexes. Je pense que la seule différence entre les personnes qui se gâchent la vie avec leur complexe et celles qui ne la gâchent pas, c'est leur courage et leur dignité. En effet, ces dernières refusent de laisser les imperfections de leur corps leur dicter comment elles doivent se sentir dans leur vie. En fait, ces personnes ont compris que leur corps est tel qu'il est, qu'elles ne l'ont pas choisi et que c'est ainsi. Oui, il y a une part d'injustice parce que certaines personnes sont plus belles que d'autres. Mais ce n'est pas parce que ton corps n'est pas parfait que tu as toutes les raisons du monde d'être malheureux, malheureuse, pas du tout. Alors relève la tête et redresse-toi. Tu es capable et tu mérites d'être heureux, heureuse malgré tes complexes. Et cela ne dépend que de toi. Fais-le pour toi. Qu'en penses-tu ? 8. Reprendre sa vie en main. Si tu laisses tes complexes te gâcher autant la vie, c'est parce que tu ne t'occupes pas assez de ta vie. En effet, que t'importe la forme de ton nez lorsque tu es occupé à essayer de réaliser un de tes rêves ou à atteindre un objectif qui te tient à cœur. Donc, sors un peu de tes complexes et fixe-toi un objectif dans la vie. Vois plus loin que tes complexes. Fais des choses plus importantes que de nourrir des pensées toxiques à ton sujet. Et fais des choses plus importantes que de malmener ton corps. Qu'en penses-tu ? Voilà, c'était mes 8 conseils pour se libérer de ces complexes. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, je serai heureuse de te lire. Je te rappelle rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1. Fais la liste sur une feuille de tous tes complexes. 2. Ensuite, demande-toi pour chacun de tes complexes ce qui te gêne vraiment. Enfin, demande-toi ce qui changerait vraiment dans ta vie si cette partie de ton corps changait. 3. Change d'état d'esprit, car tu ne peux pas continuer ainsi. Donc, au lieu de te concentrer sur ce que tu ne peux pas faire ou porter, demande-toi plutôt ce que tu peux faire et porter. 4. Apprends à camoufler tes imperfections et à mettre en valeur tes atouts. 5. Regarde moins les corps retouchés des magazines et regarde plus les corps autour de toi. 6. Vois la combinaison unique d'imperfections et d'atouts de chacun. Ouvre-toi à la vraie beauté. 6. Demande-toi si c'est vraiment nécessaire d'être parfaitement beau ou belle pour être parfaitement heureux, heureuse dans la vie. 7. Fais preuve d'un peu plus de courage et de dignité. Ce n'est pas parce que ton corps n'est pas parfait que tu as toutes les raisons du monde d'être malheureux, malheureuse. 8. Si tes complexes te gâchent autant la vie, c'est parce que tu ne t'occupes pas assez de ta vie. Sors un peu de tes complexes et reprends ta vie en main en te fixant un objectif qui te tient à cœur. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et pour finir, je te conseille deux livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier livre, mon e-book, Reprendre sa vie en main. Si tu te concentres autant sur tes complexes, c'est parce que tu ne t'occupes pas assez de ta vie et de ton bonheur. Autrement dit, il est temps que tu reprennes ta vie en main. Pour cela, mon e-book est parfait pour toi. Parce que je t'y enseigne les quatre étapes que j'ai moi-même suivies pour reprendre ma vie en main. Je te conseille de tout cœur mon e-book car il va t'apporter confiance en toi et motivation. Ça va te faire un bien fou. Et le second livre, Lettre à Lucilus de Sénèque. J'adore ce livre de philosophie. Je le trouve parfait pour prendre de la hauteur sur ce qui nous semble être les injustices de notre vie. En fait, ce livre nous aide à donner de l'importance aux choses qui en ont et à ne plus en donner à celles qui n'en ont pas. Et ça fait un bien fou. C'est pourquoi je te conseille aussi de tout cœur ce livre. Je te remercie de tout cœur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501